... Oui parce que ce qui est étrange c'est qu'ils ne sont pas tous sortis avec les Super Soft mais on a vu la vraie performance de l'IA avec Kimi donc je pense qu'un top 5 ça serait pas mal parce qu'il y aura les deux Mercedes et les deux Ferrari donc on va essayer de taper dans le top 5 Ouais ça joue ça joue à mon avis il y a moyen Il y a moyen je pense C'est clair, bon moi j'ai fini 18ème temps avec une 50 928 Je pense que tu vas largement améliorer c'est vrai que t'as pas eu trop le temps de tourner avec tous ces petits réglages là que t'as dû faire je pense que tu vas mieux tourner au fil du week-end Et un nouveau follow, merci P10 Bienvenue dans mon team Allez c'est parti pour le one shot hein Vous prendrez un petit vodka ou ... ... ... ... Allez vodka jet pour ma part Ah carrément Je vais y aller en pneu de pluie Ok Angelès que ça va mieux avec la répartition en arrière sinon je suis complètement d'accord avec Cédric concernant sa remarque sur un GP en soirée à Valencia d'autant que dans cette ville Le soir se toucherait beaucoup de monde vu que l'IQA est un restaurant baratapas du port de l'Amérique ... Exactement J'aimais bien se tracer c'est vrai que ... 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 Alors que j'ai failli me foutre en l'air ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... joli c'est le dixième temps non je sais pas j'ai pas vu je crois qu'il m'a semblé voir dixième magnifique très très bien j'ai eu chaud par contre c'est vrai que ton micro se déclenche dès le moindre bruit au niveau de ton volant oh merde alors ce qui est chiant c'est que ça baisse le son du jeu du coup j'entends plus le moteur c'est un peu lourd dingue parce que là je l'ai bien baissé déjà ouais ouais non mais ça on va faire autrement c'est pas très grave bon ben après j'essaierai de le baisser puis j'arrête de monter sur les vibreurs c'est tout non non faut que tu attaques faut que tu fasses des points bon bah tu vois dixième une 47 948 top franchement j'y croyais pas bon bah en tout cas on est parti pour la course salut kenan bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien et on est parti donc pour la course avec le roi de la stratégie qui va nous prodiguer ses bons conseils on va espérer on va essayer de ne pas se faire embrocher au premier virage surtout oh putain oh non ça c'est pas drôle il pleut jamais là-bas avec nos réglages en plus on va laisser tomber là je peux te dire qu'on va pleurer déjà là j'ai la larme à l'oeil ouais ah ça va être ça va être un parcours du combattant ah là si je me fais pas sortir dès le premier virage c'est bon c'est des full weight en plus on sait même pas ce qu'on a en plus non si full weight toi à full weight tout le long voilà tout le long c'est bon on a le rond il n'y a pas un drapeau rouge là on va se taper une heure sous la pluie c'est sympa cédric j'ai réfléchi pour la stratégie non mais cyril laisse tomber pour la stratégie mis à part un miracle il va pas y avoir de beau temps attend je vais lire quand même c'est marrant j'ai réfléchi pour la stratégie de course en ayant fait mes calculs de tête c'est possible de faire deux pistes top à condition de bien gérer les gommes et vu qu'on a un setup qui se dégrade pas trop les pneus je pense que c'est faisable mais tout dépend de ton style de pilotage je rigole mais c'est nerveux bon bah écoute c'est ça fait partie des courses qu'il va falloir faire moi comme ça c'est fait ce sera plus à faire ça sent vraiment là ça sent je te parlais d'embrocher ça va être l'embrochage je crois putain ça va faire mal vu qu'on sait pas comment freiner en plus aucune idée des zones de freinage ça va être catastrophique sinon on m'écoute juste comme ça il ya combien de viewers sur 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 twitch et sur youtube non c'est pour savoir parce que je pense qu'on va perdre des abonnés bon bah écoute un j'ai envie de dire hasta la vista ouais on va y aller force et honneur star trace c'est ce qu'il nous dit attention au premier virage les gars ouais merci cyril c'est un conseil bienveillant oh là là j'ai peur j'ai un peu coupé oh c'est pas grave mais on dirait que l'ia elle s'en bat les couilles de la pluie ah l'ia elle roule comme sur le sec rosberg est en super soft normal il vient d'activer le DRS oh là là alors que j'ai VTL qui m'a fait un gros bisou à l'arrière mode Daniel Kiat ah tiens ton avis sur Daniel Kiat ouais bah je pense que VTL est allé parler à à docteur comment il s'appelle docteur Helmut de toute façon il était allé voir question d'horner pendant le grand bruit ouais non après c'est une logique hein parce que Verstappen est vraiment très très bon donc euh moi je suis content hein j'étais content de l'annonce après c'est vrai que ça se fait pas c'est vraiment une politique à la Red Bull hein comme de mettre Daniel Kiat à la place de Vergne qui était là depuis 3 ans et qui avait fait des résultats donc bon écoute hein ouais c'est ça c'est la politique à la Red Bull bon euh alors l'objectif c'est déjà de pas essayer de se faire de rester au contact du bagon qui est devant moi là je suis onzième derrière Botton donc il y a un petit wagon Pérez Grosjean Botton on essaie d'être au contact de ces personnes non ? et pas se faire ramarrer l'arrière par Verstappen justement quand on parlait de lui puis un tour ! plus que 30 30 ! tiens euh c'est sympa laisser te vis tre tribune j'avais pas vu d'aussi près On voit Cyril qui nous dit alors là les gars va falloir surveiller l'évolution de la piste tout au long de la course mais je prends note de l'ironie c'est de la bonne ironie quoi c'est quand même pas de bol pas de bol oh je m'y suis ah je m'y suis mis là ah c'est moi qui m'y suis mis j'ai cru que j'étais vraiment avec les pneus tendres et j'ai freiné au panneau des 100 mètres sauf que là c'est allé tout droit un gros bisou au mur non non et voilà merci il y a je suis dernier écoute on va s'y retrouver tous les deux il faut que je verrai même dégagé du dégagement en plus parce que je suis coincé là je peux venir pousser si tu vois je suis coincé dans le dégagement je me suis vraiment sorti lamentablement on va laisser passer tout le train train oh la course elle commence bien tiens remarque si on finit dernier avant dernier c'est bien on est premier des derniers non ça marche pas mais là ça paraît pas dans ce sens mais ouais ça commence très très mal en tout cas donc en fait ma petite touchette de la roue arrière sur le mur m'a valu la remontée à l'intérieur de verstappen qui m'a gentiment harponné les pontons et qui m'emmenait dans le mur d'en face et du coup j'ai l'aideron avant qui est partiellement défoncé oh j'ai fait vraiment là une grosse bévue là et j'ai eu la chance de pas péter plus la voiture d'ailleurs la voiture qui n'a pas freiné du tout je sais pas si t'as fait gaffe température des pneus dans les virages c'est assez phénoménal la température des pneus dans les virages ah non j'ai pas vu allez bah on repart du fond comme en autriche c'est pas fou bon j'ai fait je suis dans un sens très mal je suis en train de passer à la zone de la piste on va 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 un petit safety car tu vois ça va être pratique ah oui carrément bon ben là comme ça maintenant c'est bon mon élément avant je l'érecte j'ai fait un tout droit Cyril qui dit faites moi signe si vous entendez que la pizza sèche visiblement ils annoncent pas de danse et chelou au contraire ouais ça va être course tout le long sur le mouillet il nous annonce même une dégradation oh merde j'avais oublié d'enregistrer en plus on va lancer le live que c'est con ça ah ouais j'avais enregistré les qualifs et après j'avais coupé pour que ça fasse des fichiers plus simples on t'aura la remontada en direct alors pour dimanche le seul endroit faut pas qu'il pleuve on s'est chopé la pluie et oui c'était si prévisible ben il y a monaco aussi ben là c'est pire encore ça va être du flipper monaco ça dépend s'il pleut je choisis mon oreille et je m'arrête là au casino ah c'est vrai qu'il demande si t'as mis la répartition des freins à l'arrière ouais on va obliger parce que alors là vu comme je suis parti dans le mur ça a pas freiné du tout par contre ça a tendance à partir en travers méchamment ça part en travers à la réaccélération ça part en travers au freinage ça part en travers un peu de partout en fait j'arrête pas d'essayer de ramener la voiture à chaque freinage et à chaque réaccélération c'est bon c'est bon j'ai rien gâté t'as cassé quelque chose ? j'ai cassé un petit bout d'ailon avant putain ils abusent là j'ai pas tapé fort en plus ça suffit enfin foule alors là y'a j'espère que vous n'êtes pas déçus d'être sur l'arrière ce soir vous avez assisté à un grand bruit de merde remarquez ceci étant ça peut pas être pire que ce que vous regardez sur le canal depuis le début de la réforme de la F1 parce que j'allais dire cette année cette saison il y a quand même un peu d'action j'allais pas être bédisant à ce point là ouais cette année ça va même si Rosberg domine on a quand même des grands prix assez alléchants dans la mesure où la princesse a fait de la merde ça me va bien ouais voilà on sent que cette année quand même ils veulent faire gagner nico quand tu vois à quel point lewis s'en bat les roubignoles en plus t'as vu c'est ce que je disais en plus à chaque fois quand il est à chaque veille de grand prix de départ ou quoi que ce soit il est en train de faire des selfies il est sur son tableau il est beau de la musique et pour moi le début des ennuis va commencer parce qu'il va falloir dépasser comment ça t'es déjà remonté sur les autres ? ouais il faut que t'arrêtes moi je sais même pas s'il y a encore des gens sur la ville c'est là ça va pas être drôle parce que je suis très inquiet à ce que je propos là tu serres les fesses tu sais à chaque fois que t'en double un est-ce qu'il va m'embarquer ? est-ce qu'il va m'embarquer ? est-ce qu'il m'a vu ? moi je visite un circuit j'ai vu qu'il y avait un parking à côté d'une tribune je trouvais pas mal j'ai fait un créneau ça s'est bien passé j'ai loupé mon freinage en vrai je suis allé tout droit et croyez-le ou non je vais devoir m'écarter j'ai un drapeau bleu déjà un tour ? ouais et donc Hamilton est le meneur de la course là actuellement alors que ton ami Verstappen est 17ème il a bien fait de m'embarquer en deuxième position nous avons Nico Rosberry c'est le directeur de course ouais ouais je te fais les commentaires qu'est-ce que je vais le faire ? Nous avons Sebastian Vettel Et quatrième, nous avons Kimi Reconome Du Grand Classique C'est chiant, ça, quand même, qu'il n'y ait plus la météo à l'avance quand tu fais les essais Bah, parce que, typiquement, on aurait réglé la bagnelle pour l'appui, quoi Heureusement qu'on n'a pas mis des réglages avec très peu d'appui, parce qu'alors là, c'était la fin du monde, hein Putain, même les mecs dans la vraie vie, ils sont quand même au courant de la météo du week-end Ouais Et en cinquième position, on a une Red Bull, mais il s'agit de Ricardé Alors, du coup, euh... sur le live, pour ceux qui sont restés encore à regarder ce spectacle, euh... T'as vu, t'as eu de la pluie chez moi ? C'est des oranges ! Je sais pas, je m'essaie d'animer un petit peu, hein, parce que faute de course, non ? Ah, tiens, j'avais pas fait celle-là encore Hop là ! C'est très simple Bah nous, il nous a annoncé des oranges alertes orange, et puis finalement, il a rien fait du tout Ouais, bah nous aussi, c'est pareil Enfin, il a fait beaucoup de pluie, mais sans plus Ah, tiens, c'est rigolo, ça J'ai laissé passer Kiat qui était sixième, mais il m'est pas fait à travers Tout va bien ? Oh ouais, nickel J'ai entendu un gros bruit Oh, c'est juste que j'ai glissé dans un virage, et puis du coup, j'ai les roues sur le côté qui sont les faire un petit câlin au mur Mais pas de casse, hein, j'ai juste laissé l'empreinte Pirelli sur les pneus, sur les murs Combien de tours il reste ? Ah ouais, ça fait beaucoup quand même Ouais, 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 il en reste, hein Combien d'étriels ? Qu'es段 en moins dans beaucoup Du coup, c'est vraiment tournée T目 ! Je suis à 8 secondes de mairie, je pensais que j'étais à un tour de mairie, non ça va en fait Ouais quand même pas Ah mais il me fait un coup comme ça avec la Lotus là dans ma saison mais même pas je la fais la course Non t'auras pas de pluie, tout va bien se passer Non t'auras pas de veux C'est la bonne. En tout cas, il n'y a plus personne sur Twitch, vu que ça je les comprends, les mecs ne sont pas... Pour le piètre spectacle... Il ne doit pas en rester lourd sur Youtube. Il ne reste plus que Cyril. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le seul qui reste au Twitch. En même temps, je les comprends, les mecs. Attention, je vais te passer à travers. Ah bah non. Ma course sera plus allaitante sur le live, sur la rediff. Heureusement, tu l'enregistres parce que là, on aurait été dans la merde. Bon, je viens de reprendre un tour sur Souvenir Erikson. Ah ouais ? Tu fais toujours des téléphones ? Bah apparemment. Il y a aussi des transpalettes. Bon, pas de signe d'assèchement en tout cas. Nous, on va essayer d'aller viser la sixième place, tant qu'à faire. En plus, c'est vrai que l'arrêt est décalé, quoi, finalement. Ouais, donc du coup, là, je suis remonté dans le même tour que le huitième, qui est Romain Grosjean. Et devant, il y a le septième et le sixième est pas loin non plus. Donc je suis dans le même tour qu'eux. On va tous arrêter en même temps. Donc tout y ben, hein. Ah bah ça va, t'as fait une belle remontée. Ouais bah attends, on va pas parler trop vite parce que là, il y a un chapelet à doubler. Et ils savent pas que j'existe. Alors le premier, c'est Melonzo. Suivi de Hulk. Un agriculteur, un Avenger. Alors Grosjean qui fait le méga bouchon. Ouais c'était le cas au moment où je me suis accroché avec Verstappen. D'ailleurs, ça m'étonnait de le voir si bien placé pendant les qualifs aussi. Avec une Lotus pas du tout faite pour les tracer en ville. Et voilà, ça t'aurait étonné toi. Bon ça me semble normal. Ça t'aurait étonné. Oh comme il m'a poussé. Oh la cascade est magnifique, hein. Rémi Julien en personne ne l'aurait pas faite. Là pour l'instant je suis en train d'essayer de me battre avec le Force Palette là. La meilleure c'est que j'ai rien cassé, je suis passé comme une toupie entre les rails. Merci de chance. Ah tu vas halluciner. Oh c'était magnifique. J'en ai le fou rire carrément. Candeloro il aura pas fait mieux. Après, je remercie le jeu d'avoir mis la voiture en transparence parce que sinon ça aurait pu être pire vis-à-vis de Melonzo. Comme ça je pense que c'est vu au multi, hein. Parce que quand tu fais la tout seul... Ah oui, ça tape. Ah oui, ça tape. Tu fais arbonner, c'est flipper. Mais c'est pas flipper le dauphin. Ah le problème, c'est que c'est quasiment impossible de doubler en fait hein. Théoriquement. Je suis beaucoup plus rapide qu'eux, mais c'est pas la peine. Et puis j'aime bien parce qu'il me dit danger collision avec janson Ouais D'accord Bon alors du coup je suis où moi par rapport aux eaux Ah fous moi l'AP toi On peut pas le faire taire le speaker Salut janson Bah là il m'a défoncé Il y a plus de voiture Ça y est Fini Ah merde Non mais c'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Mais c'est Ça m'a saoulé Allez on va anticiper l'arrêt heureusement c'est à la fin du tour Ah ça va être magistral de le revoir en réel Ça aussi c'est quand même quelque chose à améliorer de la part de Codemasters Putain Il y a des fois ça fait rigoler et puis d'autres non Bah là je pense que c'est un peu bizarre parce qu'en principe j'aurais dû abandonner quand même Bah ça devrait aller au bout maintenant Ok Du coup tu ressors devant Maldonado Côté à côté avec Maldonado Ah non je t'ai vu téléporté Ouais moi aussi tout à l'heure Faut pas chercher à comprendre Et voilà Alors il s'appelle Comment il s'appelle les gens ? Nasser Ouais je sais pas j'étais vu à un moment j'étais évité J'ai mis deux coups de roue dans la zone de DRS La première tu sais la courbe à droite là Ouais Et donc je peux retient de cette accueille Alors il y a Maxence qui dit qu'on peut poser des questions à Simon Pagenaud sur Twitter Ah c'est pas mal ça C'est sympa Et on est même pas à mi-course Ohlala Nasser qui fait du flipper Dessous la tribune Je t'ai dit hein Il m'a envoyé chier Magnifique Ah il s'est mis tout seul C'est catastrophique hein quand même Ah oui c'est vrai que je l'aime bien mon parking Mais j'ai vu il y avait une belle spectatrice dans la tribune Alors du coup je lui fais beaucoup à chaque fois que je passe Allez Fic Fic bonne fin de soirée merci d'être passé Désolé pour le spectacle Je l'avais dit il fallait partir devant et que ça soit propre Bon moi j'ai fait des petites conneries Mais c'est vrai qu'il fallait partir devant et puis faire une course propre parce que là être dans le peloton C'est quasiment impossible C'est au petit bonheur la chance Salut The Phenomen Je suis pas sûr que t'aies fait le bon choix de venir Non effectivement Cyril t'a raison Je pense pas qu'il faut être d'accord Alors je pense pas qu'il soit d'accord Donc on se pense que c'est d'accord J'ai que 20 secondes de retard sur mes rythmes, c'est marrant ça Et lui aussi il a du brancher Il y a peut-être moyen que je finisse pas dernier Bah après ça dépend Mais c'est quand ils arrivaient au stand là ? Je crois qu'ils vont s'arrêter les jours C'est lié, elle use pas les pneus hein ? Ouais c'est bizarre, ils sont encore en piste et tous là Et ils cassent pas les voitures non plus Ah pas mal Bah de toute façon on peut en ender, c'est bien dans le temps de la soirée C'est P-12, tu es dans le P-12 Ok, on est halfway through notre fuel load Halfway Estamos gonna Learn temporalement A l'ajusteur Le combustible En glisse Mi-course hein seulement, c'est super long Ah ouais c'est un voyage à verre C'est une des courses les plus longues J'aurais 18 secondes de Mary, j'ai déjà pris 2 secondes sur lui C'est parti, c'est parti J'ai 25 kg de fuel left in the tank, 25 kg de fuel remains Sous-titrage ST' 501 Sinon, The Phenomen qui nous demande ce qu'on attend du Grand Prix d'Espagne Une victoire de Ferrari pour changer un peu parce que là... Ouais ce serait pas mal, un bon résultat de VTL pour ma part Parce que là quand même il y a beaucoup de malchance depuis le début de la saison On a même pas encore vu la vraie performance pure de la Ferrari Donc j'aimerais bien... C'est un circuit qui s'y prête Ils ont été performants pendant les essais en plus donc euh... Je l'espère C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, comme dit Phénom, GGMAX. Salut Gamers06, ouais ouais, ça va bien et toi ? Ben, comme tu le constates actuellement, c'est pas moi qui joue, c'est-à-dire que j'ai abandonné. Condition prévieweuse, sur un circuit difficile, et l'IA qui est aussi compliqué. Codemaster peut vraiment pas améliorer l'IA, en fait l'IA ça a toujours été un problème, Stéphana, depuis tous les opus de F1 qu'ils ont sortis. Et finalement, heureusement qu'on avait les modders derrière qui bidouillaient les fichiers. C'est vrai. Pour rendre le jeu plus cohérent et plus réaliste, mais c'est vrai qu'on a pu avoir des jeux grandement améliorés, et puis faire des quittés mode carrière sur des fins 2012 ou 2013. Plutôt sympa, avec une ligne modifiée. Attention à J.Demans. Voilà, comme d'hab. Au lieu de se ranger et me laisser passer, mec c'est un danger de mort. Il a mis des coups de volant quoi. Ohlala. On est chaud là. Donc ouais Stéphana, pour répondre à ta question, on va de Godmaster, je pense qu'ils ont conscience qu'on veut se faire traiter sur les différents forums par rapport à l'IA, etc. Ils ont conscience de ce problème, mais à mon avis ils ne veulent pas faire un jeu qui soit trop difficile et qui reste à la portée du novice qui aura envie de tester de la F1 parce qu'il a vu ça une fois à la télé que ça peut avoir beaucoup. C'est surtout un jeu qui est sur console, alors c'est vrai. Après quand tu vois le dirt qu'ils ont fait quand même, qui est quasiment, qui a atteint la perfection et ils l'ont remis sur console. Bah ouais mais comme tu dis, il est fait aussi pour être sorti sur console ce jeu et il doit être à la portée d'un joueur console. Et c'est vrai que si tu regardes, il y a d'autres youtubeurs qui font des vidéos de F1 sur F1 2015 sur console. Et c'est vrai qu'effectivement les mecs qui y jouent en légende ou en expert, ils n'ont pas cette difficulté qu'on a nous sur PC. J'ai l'impression que les mecs en plus tu les vois conduire, c'est vachement saccadé. Et donc bah du coup la voiture t'as vu comment elle part dès qu'on met un bout de volant. Ouais c'est clair, c'est clair. C'est vachement plus tolérant sur console que sur PC. Tout le monde se rappelle tout ce mode de dégâts complètement abusé où quand tu prenais un truc en mousse, ta voiture faisait un tonneau. Ouais ouais je me rappelle, il y avait un mode, c'était le réalistique, je sais pas quoi, damage. Effectivement t'avais vraiment pas le droit à l'erreur parce qu'à peine tu frôles une bagnole devant, tu avais l'aileron qui volait en éclat. Et c'est vrai qu'effectivement tu tapais un mur, t'as levé la voiture, elle finisse la matricule quoi. Alors effectivement, on puisse pas mettre des modes en coop, effectivement on peut pas mettre des modes en coop et ça a jamais fonctionné. Les seuls modes entre guillemets qu'on pouvait mettre quand on faisait notre saison coop avec Cédric sur la fin 2013, c'était juste de l'aspect esthétique et encore ça se voyait que sur ma caméra. Ouais. Oh la la, il a laissé choper le rail le mec. Ah fais gaffe, il y a mon pote. Il y a mieux pote. Nasser et Verstappen, les deux qui m'ont embarqué. D'ailleurs Verstappen a failli embarquer Hamilton. Ouais c'est clair. T'as Hamilton qui est juste derrière toi. Je détestais ce mode rien qu'en regardant les vidéos. Ah non mais c'est vrai qu'il était abusé. Ah mais Dawn il semble pas les couilles hein on dirait qu'il roule sur du sec. Alors on va pouvoir passer le mélange normal Il y a Pastorad, vous êtes en train de remonter sur Pastorad Autrement dit Angel, les modes sur les fins 2013 n'étaient pas très évolués Disons qu'ils amélioraient grandement déjà le jeu Ouais quand même Et surtout, hormis les modes qui permettaient d'avoir une IA un peu différente C'est qu'on pouvait très facilement avoir les skins des voitures en HD qui n'étaient pas le cas d'origine C'est dommage car je trouve quand même qu'il est beau graphiquement EF 2015 Et ça on peut pas lui enlever EF 2015 Graphiquement il est très beau, c'est un très beau jeu Le moteur graphique qu'ils ont mis en place est nickel Je pense que de toute façon on va faire des grosses évolutions sur l'EF 2016 Mais il faut qu'ils rajoutent les fondamentaux Ça c'est impératif, la safety car, le mode carrière, le mode coop Et puis qu'ils fassent des améliorations je sais pas Il y a des choses qui pourraient être faites Je sais pas, il pourrait y avoir des choses du style dans les stands Le pistolet qui merde au niveau du desserrage d'une routière Je sais pas, c'est une idée Sachant qu'on sait que ça a été dit, puisqu'on l'a vu sur d'autres Sur Race Room, sur Project Cars Il peut arriver que des arrêts au stand se passent mal Parce que t'as un écran qui est déjà pas comme il faut Alors lui Hamilton il passe easy, il le laisse passer Par contre moi non Ah j'ai vu ça Alors c'est Eric qui dit ok effectivement c'est déjà ça Mais franchement l'EF 2015 ils l'ont vraiment fait à l'arrache Ouais c'est net Ils l'ont voulu sortir tellement tôt pour dire que voilà Cette fois-ci on sort un jeu à la mi-saison Qu'effectivement ils ont sorti un jeu qui était pas fini quoi Il est catastrophique hein quand il réfléchit Et il est loin d'être fini ouais 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 comme tu dis The Phenom c'était officialisé pour le safety car et le mode carrière il y a un mois Mais bon voilà on sait jamais Enfin j'aime bien me répéter moi sur ce que j'aimerais sur le F1 2016 On me pose tellement souvent la question quoi En ce moment sur S-Department il y a un modder qui a fait la saison 2016 sur le F1 2013 Ouais c'est osé Bah il y a aussi un mode F1 de 1994 pour F1 2014 Il y a Jeff Harvey qui fait une saison au dessus C'est assez ressemblant Il dirait que les bruits des moteurs sont présents Sauf quand tu regardes un replay Là t'as le bruit des moteurs V8 Ça casse tout Donc lui du coup c'est moins marrant Gris qui dit Gris qui dit Grascias Crash Thor Crash Thor Que Grascias Il avait pas envie Crash Thor Ah les gommes arrière qui sont usées là Cyril Ah ça ira au bout On a 6 personnes actuellement sur YouTube qui regardent de live Et du coup c'est tellement pourri ce qu'il y a un abonné qui s'est barré On avait 2040 abonnés avant le live, on a 2039 C'est l'autre là, si tu gagnes Ouais Nicolas Descaillons C'est pas mal ça, si tu gagnes je me rabonne Ah écoute, c'est-à-dire qu'en fait T'as gagné, t'as gagné J'ai gagné, regarde j'ai fini moi, j'attends tout le monde maintenant Non, alors attends, qu'est-ce qu'ils disent sur le chat ? Ça vous tente pas une saison sur le mode de 1994 ? Ouais Oh le gars allait se foutre dans le mur pour me laisser passer, ça c'est sympa Ah bah tiens, par contre il s'est fait taper par Rosberry Uh, j'ai plus de gomme, j'ai plus de gomme Il est où Nico Rosberry ? Bah merci, merci Bah il est là Il est là, voilà On l'a vu Ah santé De toute façon la course va être finie, là tu vas pouvoir C'est abusé Il reste trois tours hein, j'ai les gommes arrière elles sont mortes Mais non, ils nous ont pris combien de tours ? Hamilton et Rosberg ils ont pas pris deux tours ? Non, un seul pour moi Non, sur Twitch, j'arrive pas à voir combien y'a de viewers, c'est pas mal Non, après c'est vrai, je fais pas non plus la course aux abonnés Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand tu vois le nombre d'abonnés qui augmente Et puis quand il y a un tir des temps, tu te dis merde Ah ouais c'est sûr hein Alors Si Red qui dit bien, il faut espérer que The Phenom est livré pour la Payscar Son petit gouda fait aussi une saison sur 1994 Ouais, y'a pas mal de monde qui s'est mis sur ce créneau là Donc à mon avis c'est pas forcément une bonne idée qu'on fasse aussi une autre Ouais, c'est sûr Y'a d'autres choses à faire Ça serait génial de faire un championnat du monde entre Youtubeur Angel, Cédric, Maxouli, Jeff Harbi, Thibouda, etc. pour voir qui sera le champion Bah franchement... Pour se réunir là, alors bonjour hein Alors déjà pour se réunir, je te dis pas le massacre parce que tu vois franchement qu'il y a des challenges A mon avis, le classement, il est pas compliqué Déjà Jeff il est habitué à jouer sur le console A la manette Tu prends aussi des pieds longs gaming qui jouent à la manette aussi C'est déjà ces deux styles de jeu qui sont différents Après Maxouli, Maxouli pilote, il va sur dominer le championnat Faut pas se faire des illusions Y'a pas de... Après, bon, toi, Cédric, à mon avis, tu serais au moins 2ème Avec... avec Thibouda A mon avis, ça se tirerait la bourre Bon, moi je serais plus... Je serais plus... un peu plus loin de notre classement Alors, si tu fais du mal avec les gommes noires, t'as pas sans mix ? Un, si je le te dis Ok Maxence qui dit, est-ce que vous avez vu le début de la saison de DTM ? Bah euh... non, moi j'ai loupé Me too Stéphana qui dit, se désabonner pour une nouvelle saison, c'est vraiment pas cool Non, ils sont pas cool sur Youtube, mais ils sont vraiment pas cool Il suffit qu'au jour, tu sortes une vidéo qui va pas leur plaire Et tu perds 5, 6 abonnés d'un coup C'est très hard Quand tu vois Angel, qui a un gars comme Franconet N'a passé le cap des 4000 abonnés, ça donne des idées, non ? Bah... parce qu'il fait... Il a un gameplay qui est différent du mien Ou... je suis sûr que si Cédric Il faisait plus de vidéos On prendrait plus d'abonnés Parce que si on se compte que sur moi, c'est... C'est quand même assez ledge J'ai pas un niveau de gameplay qui Qui donne le frisson au viewer, quoi Donc euh... Après moi c'est vrai que je suis là pour m'amuser surtout euh... Après moi c'est vrai que je suis là pour m'amuser surtout euh... Après moi c'est vrai que je suis là pour m'amuser surtout euh... Ouais... Voilà, elle m'a passé, elle mélange pas avant Et moi j'ai des dislikes à cause de ma voix mais ça c'est... ça aussi c'est pas sympa Non, les gens sont très très durs sur internet Ouais ça change très vite hein quand même hein... Le vent tourne très vite sur Youtube Non ce qui est pas mal c'est que... On a quand même euh... Passé ce cap des 2000 abonnés, on a réussi un peu à décoller Euh... De la... De la frontière euh... Ecologique Et par contre ce qui est pas mal c'est qu'on a passé les 200 photos sur euh... Sur Twitch Il n'est pas rien On est dans le jaune à l'arrière Ah... Bien violent Ouais si c'est... c'est vrai c'est ce que tu dis C'est vrai que Franck connaît les différents contenus de ce qu'on fait nous Mais il faut souligner les qualités de son travail qui est remarquable Nous si on devait plus de temps et qu'on faisait que ça Y'a pas de mystère hein... A passer du temps euh... Des heures à passer sur l'ordinateur à faire des montages A faire des mises en page etc... Ouais c'est sûr que peut-être qu'on s'en sentira mieux hein... Y'a pas de mystère Il faut passer du temps, avoir beaucoup de temps Ca prend un temps fou de faire des vidéos Et donc au podium donc de euh... Victoire de Lewis Hamilton et de Nico Rosberg en deuxième place Ça se mette elle qui finit la marche Euh... bah félicitations à toi T'as quand même réussi malgré les conditions d'enquête Ouais c'était pas évident Ca va finir dans les points C'était pas évident, c'était pas gagné parce que j'ai fait deux arrêts Et surtout euh... le peloton vraiment très compliqué quoi Ah ouais c'était vraiment pas évident Ah ouais c'était vraiment pas évident Donc euh... malgré ta pénalité du coup tu conserve cette septième place hein c'est plutôt pas mal Ouais Donc Lewis Hamilton vainqueur Deuxième Rosberg Troisième Vettel Raikkonen quatrième Ricardo cinquième Kiat sixième Tu finis donc septième Button derrière toi Euh... ensuite on retrouve Hulkenberg Alonso Perez Grosjean Faut que je revienne sur la bonne fenêtre pour pouvoir faire descendre le classement Grosjean il a dégringolé Il était... il a fait le bouchon pendant je sais pas combien de tours Bah il est parti huitième, il a fini douzième Peur du cas de place Sainz qui finit treizième Quatorzième Ericsson Maldonado quinzième Derrière on a Verstappen Nasser Stevens Meri Et moi-même A savoir que... Maldonado a pris une pénalité de cinq secondes Ainsi que... euh... Attends je l'ai vu je le vois plus Euh... Nasser et Stevens J'étais avec les écarts C'était vraiment une course très très longue Ouais c'était là pour le coup c'était vraiment pas plaisant Non non pas du tout Ce soir ce live Euh... autant pour les viewers que pour nous Euh... autant bon toi t'as réussi à quand même à faire euh... Euh... à faire les points Mais euh... moi personnellement euh... c'est vrai que je l'anguissais qui se termine parce que euh... Enfin du coup j'ai abandonné même parce que ça devenait vraiment euh... Vraiment n'importe quoi Ouais il valait presque mieux Il valait mieux ouais c'est vrai que c'était pas plaisant euh... C'est un circuit déjà compliqué en plus qui plus est sous la pluie euh... Euh... on aurait préféré peut-être une course sur le sec ça aurait été euh... je pense plus palpitant c'est vrai hein... Tout à fait ouais c'est si y avait eu la course sur le sec on aurait peut-être pu euh... Les murs de collision avec l'IA euh... c'est... voilà... Ouais ouais on serait parti peut-être plus propre ouais... A voir hein... bon bah la prochaine fois euh... ça sera différent hein... on l'espère... Ouais c'est clair en tout cas euh... on se donne rendez-vous normalement dans 15 jours pour la prochaine épisode de cette coop improvisée... Ouais dans 15 jours ouais sur le tracé on sait pas encore hein... on verra... euh... sur le calendrier euh... qu'est-ce qui... Ah non je l'ai pas... je l'ai pas là j'ai le classement euh... Euh... si on suit euh... le vrai calendrier ça serait euh... ça serait Bahreïn hein... Eh ben va pour Bahreïn pour le prochain Grand Prix alors... Bah allez... On va essayer de reconstruire de faire la saison un peu en normal... Ouais on va reprendre dans l'ordre avec ce qui est déjà fait... Et puis euh... Une saison Bahreïn... Et puis on verra euh... donc euh... Si tout se passe bien dans 15 jours pour la suite de cette coop euh... Euh... sur le Grand Prix de Bahreïn... Euh... sur le Grand Prix de Bahreïn... Donc pour la suite de la semaine vous allez avoir demain... Le... le replay dans son intégralité euh... Euh... de ma course à Spa... De dimanche... euh... Euh... vendredi euh... tu nous fais du efforts d'assises... Ouais avec l'indicard... Il y a du... il y a du... il y a du nouveau contenu il paraît... Ouais... Et puis dimanche donc vous aurez la rediff de ce... de ce GP... Euh... je pense que vous verrez plus d'images de... de Cédric que des miennes... Et euh... quant à moi vous me retrouvez dimanche soir en live euh... Pour la team des Jantés... donc je sais pas encore sur quoi... Donc on verra... Et euh... Euh... Et puis mercredi prochain euh... En live toujours... Cette fois-ci sur ma chaîne... Et ça sera probablement du Eurotruck Simulator 2... Donc euh... voilà... Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée... Également... Et... Et du coup euh... On vous dit à très bientôt... Sur notre chaîne... Portez-vous bien... Allez salut à tous... Salut à tous... Salut à tous... Salut à tous... Merci.